Bangkok, une ville hérissée de béton et d'acier, sorte de Manhattan tropical où se regroupent 15 millions d'habitants. En Thaï, son nom est la cité des anges. On ne saurait mieux dire pour une capitale qui s'était lancée vers le ciel. Mais Bangkok, c'est avant tout le lieu où s'entrechoquent les époques et les cultures. La modernité côtoie alors des temples, les richesses des palais, la simplicité des humbles. Et surtout, la vie qui vibre et ne s'éteint jamais. Bangkok, c'est avant tout un fleuve, le Shao Praia. Et c'est en le suivant qu'on découvre l'histoire et l'âme de cette ville née des eaux. Le fleuve Shao Praia a du fleuve jaune la puissance parfois destructrice, de l'Amazone l'abondance, du Gange la dignité religieuse. C'est sur ces berges que la vie s'est étalée, sans contrôle, comme un organisme doté de sa propre volonté. Tout a commencé sur les berges du fleuve, mais à 70 kilomètres en amont, quand la Thaïlande s'appelait encore Siam. Sa capitale, Ayutthia, se levait au creux d'un méandre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la ville était l'une des plus belles et des plus peuplées du monde. Un million d'habitants, qu'en Paris par exemple, n'en comptaient que 600 000. Ayutthia, classée au patrimoine mondial de l'humanité, ressemble à un musée à ciel ouvert. On y contemple 400 sites archéologiques, temples, statues de Bouddha par centaines. Le palais du VIIIe roi d'Ayutthia témoigne de cette grandeur. On y recevait les dignitaires étrangers venus solliciter des droits commerciaux. De nombreux monuments ont été, comme lui, reconstitués à Ancien Siam, un parc d'attractions au sud de Bangkok. On y admire, par exemple, un pavillon au toit vert dédié à 500 moines qui, après de nombreux cycles de réincarnation, ont atteint le nirvana. Des pavillons du palais royal de Bangkok ont été reconstruits tels qu'ils étaient au début du XIXe siècle. Ancien Siam nous ramène aussi à l'époque où l'on vivait, commerçait, se battait sur l'eau, à bord de jongles parfois très imposantes. La grandeur d'Ayutthia insultait la fierté de l'ennemi héréditaire, la Pyrmanie. En 1767, elle fut incendiée, rasée, détruite. Les temples les plus anciens, reconnaissables à leur prang, une tourelle en forme d'épis de maïs abritant des reliques, furent profanées et saccagées. De ce chaos est né Bangkok. En effet, un général, Thaksin, édifiant en aval, sur la rive droite, la nouvelle capitale du Siam. Bangkok était né. Déclaré fou et exécuté, le roi Thaksin fut remplacé par un autre général, Chakri, devenu Rama Ier, fondateur de la dynastie qui règne encore aujourd'hui. Le fleuve est l'artère sans laquelle le cœur de la ville ne pourrait battre. Sur ses eaux grouillent les jonques, les vedettes et les barques qui font la jonction entre les deux rives. Mais aussi, une embarcation typique, le long tail boat, le bateau à longue queue. Il s'agit d'une barque équipée d'une hélice fixée à une tige métallique, elle-même reliée à un moteur de camion. Il s'agit d'un autre Somchai pilote son long tail boat depuis 15 ans. Il transporte principalement des touristes, mais aussi des citadins désireux d'éviter les embouteillages des voies terrestres. Il connaît mieux que personne le Shao Praia et ses secrets. Devant sa proue se déroule toute l'histoire de Bangkok. À commencer par les symboles religieux qui donnèrent sa légitimité au pouvoir politique. Voici le Wat Arun, le Temple de l'Aube. Quand la capitale s'établit sur la rive droite, la tradition khmer avait imposé des temples en forme de cônes, d'épis de maïs ou de montagnes. Le Temple de l'Aube fut construit dans ce style. Il est orné de statues d'animaux, de guerriers, de femmes oiseaux et décorait de fragments de miroirs et de porcelaine brisées qui servaient de ballast aux navires chinois de l'époque. Quatre tourelles sont dédiées à la divinité du vent, juchées sur son cheval. Le Prank central s'élève à 82 mètres. Somschein n'a que le fleuve à traverser pour suivre le mouvement d'occupation qui s'est produit à la création de la ville. La rive gauche était plus facile à défendre. On décida donc d'y étendre la capitale. Le quartier de Ratanakosin devint le siège du pouvoir central. Une balançoire géante fut d'abord érigée, selon l'usage hindouiste. On s'élançait pour se créer des mérites et décrochit avec les dents un sac de pièces de monnaie attachées à un pilier. Certains furent, par accident, projetés dans le vide. La pratique fut abandonnée. Les piliers ont été taillés dans des troncs de tecs haut de 30 mètres. Quand l'embarcation se rapproche de la berge, un fabuleux ensemble d'édifices se profile. C'est le palais royal, dont la majesté n'a rien à envier à Versailles, où Chône-Brune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le monument, où le roi ne réside pas, occupe 29 hectares au bord du fleuve. Des divinités redoutables gardent les lieux sacrés. Le panthéon royal aux vives couleurs et de multiples édifices, pavillons et chédis, coupoles en forme de cloches, sous lesquelles reposent des reliques. Musique Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, le Siam s'ouvre au monde occidental. Sur les nouveaux bâtiments, la salle du trône, par exemple, les décors siamois se plaquent sur une architecture inspirée de l'Europe. Musique La religion sert de pilier au pouvoir politique. Cette légitimité doit être visible. C'est donc dans l'enceinte du palais qu'on admire le sacro-saint Bouddha d'Émeraude. Trois fois par an, le roi vient le paré d'habits tissés d'or et de pierreries. Le fleuve dictant sa loi, le palais royal a été édifié à proximité immédiate de l'embouchure. Musique Il fallut donc la fortifier dès le XVIIe siècle. En effet, l'estuaire offrait une voie d'entrée aux navires venus de France, de Hollande, d'Angleterre. On construisit des forts pour les repousser. Cette présence militaire s'est perpétuée. Pour que le roi et la cour prennent l'air frais, un deuxième palais royal fut érigé près de l'ancienne Ayutia, le palais d'été où s'entremêlent les influences architecturales européennes, thaï et chinoises. Au bout d'un pont orné de statues gréco-romaines se profilent de nombreux bâtiments. Musique Résidences royales, pavillons, temples bouddhistes et même une tour d'observation dont la forme évoque celle d'un phare. Musique L'un des plus beaux édifices est un pavillon chinois. Musique Pour consolider la religiosité du palais royal de Bangkok, on le jouxta en 1788 d'un grand temple, l'un des plus visités de la ville, le Watpo. Musique Il abrite une statue de Bouddha sur son lit de mort. Au moment où le cycle des réincarnations a achevé, il va atteindre le Nirvana. La statue est gigantesque, 46 mètres en longueur et 15 en hauteur. Musique Les pieds sont remarquables. Incrustés de nacre et ornés de figures représentant les 108 avatars de Bouddha, c'est-à-dire toutes ses incarnations antérieures à l'illumination. Musique Près du palais royal, toujours au bord du fleuve, on regroupe pas les édifices où s'exerce le pouvoir, tels que les principaux ministères et, en particulier, celui de la Défense. Musique Cependant, près de ses façades austères et imposantes, on découvre plusieurs points d'attraction prisés des touristes. En particulier, la fameuse Chaos Sand Road, popularisée par plusieurs générations de hippies et de backpackers. Vibrante, de jour comme de nuit, elle est bordée d'hôtels où l'on peut se loger à peu de frais. Des shops qui impriment de faux diplômes, de salons de massage. Musique Non loin de là, les dévots fréquentent le marché aux amulettes. Certaines sont anciennes, d'autres bénies par un moine célèbre. Musique Le prix des plus rares peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. La religion joue un rôle essentiel pour les Thaïs. Pour conjurer le mauvais sort, les pilotes de bateaux à longue queue portent des amulettes autour du cou, comme un très grand nombre de leurs compatriotes. Musique Des cimes de Bangkok, on distingue partout des toits vernissés, des pointes d'or hérissées vers le ciel. Ce sont des temples. On en recense plus de 400. Le temple le plus visible est le Watsaket, qu'on appelle le Mont d'Or. Musique Une coupole colossale abrite une relique du Bouddha venu du Sri Lanka. Elle domine cet ancien site funéraire royal. Musique Pour atteindre le temple, il faut gravir 344 marches. Des statues d'animaux et d'enfants moines égaient le parcours. Musique Musique Le Watsaket est marqué par la mort. Depuis l'origine, on y incinéra des cadavres. Pendant la première moitié du 19e siècle, des épidémies tuèrent des milliers de personnes. Impossible de se contenter de la crémation. Les chiens et les vautours se chargèrent de nettoyer les restes. Les statues de vautours rappellent que tout est transitoire et qu'il ne faut s'attacher à rien. Musique Comme la religion et le pouvoir, le commerce vint et avec lui, la richesse. Au bord du fleuve se dresse le palais en ruine qui fut le temple du commerce. C'est ici qu'on a posé aux marchandises une taxe de 3%. Le bâtiment fut construit dans le style européen. Il deviendra bientôt un hôtel 5 étoiles. Musique De tout temps, le fleuve a attiré les hommes. Jadis commerçants, importateurs, aventuriers. Aujourd'hui, touristes. Le fleuve joue un rôle essentiel dans le transport des marchandises et des hommes. Musique Sur le fleuve, débouchent de nombreux cadeaux. On les appelle Klong. Ils envalutent à Bangkok son surnom de Venise de l'Orient. En les parcourant, on découvre ce qu'était l'habitat des Thaïs. Les habitants construisaient leurs maisons sur pilotis ou sur des structures flottantes aujourd'hui disparues. Seuls les nobles, les notables et les moines vivaient, quels privilèges, sur la terre ferme. Les écluses provoquent parfois de joyeux embouteillages. Les bâteliers se connaissent tous. C'est le moment de bavarder, de plaisanter, d'échanger des informations. C'est le moment de bâteliers. De nos jours encore, entre deux écluses, des marchands de poissons ou de légumes font glisser leurs étals flottants d'une maison à l'autre. Les canaux servaient de rue, car dans la ville proprement dite, bâtie sur des marais, il fallut attendre jusqu'en 1862 la construction de la première véritable voie pavée. Musique Des bateaux-bus filent sur les canaux. Ils sont un moyen de transports peu coûteux et rapides que des dizaines de milliers de passagers empruntent chaque jour pour se rendre au travail. Musique Des plus étroits aux plus larges, les canaux de Bangkok courent sur une longueur totale de 2604 kilomètres. Musique L'abondance des deux roues, moins coûteux et plus agiles qu'une voiture, caractérise la plupart des grandes villes asiatiques. À Bangkok, des ferries leur sont réservées. Musique Les canaux sont aussi une destination de promenade de plus en plus fréquentée par les touristes. Musique Les embouteillages de Bangkok sont parmi les plus fameux du monde. Les taxis multicolores leur donnent un aspect chatoyant. Mais il n'en demeure pas moins l'un des pires désagréments de la ville. Il a donc fallu penser à des solutions. Musique Un système de train surélevé a été mis en place. Musique Un métro souterrain a été creusé plus récemment, rapide et moderne. Ces réseaux ne cessent de s'étendre, au point que la dénomination des terminus change presque chaque mois. Musique Voix royale, le Shaopraya est aussi celle par laquelle vinrent les populations étrangères qui contribuèrent à l'essor de la ville. Les Chinois s'installèrent sur une zone encore sauvage. Aujourd'hui, l'un des plus vibrants Chinatown du monde. Musique Une porte monumentale en marque l'entrée. Les mentions ciel et terre y sont calligraphiées. Musique La rue Yaouarat sert de colonne vertébrale au quartier. Musique Elle fut tracée pour limiter l'effet des incendies. Autour d'elle, se tisse un réseau de ruelles où l'on commerce comme à Shanghai. Concombre de mer, canard laqué, champignons médicinaux, poulpe séchée, poudre médicinale. Musique Les Chinois se sont assimilés, mais ont gardé leur religion et bâti des temples, dans le style de la région du Guangdong d'où venait la plupart d'entre eux. Ils enfirent des centres de solidarité. Ils financèrent le développement du pays. Ils adoptèrent des patronymes à consonance locale. Ils se fondirent dans la population. De nos jours, 80% de la richesse nationale et l'essentiel du pouvoir politique est aux mains de familles d'origine chinoise. C'est ce qui explique que la première banque moderne du pays ait été construite dans leur quartier, en 1908. Le manoir Soleng Tai, vieux de 200 ans, témoigne de l'ancienneté de la présence chinoise. Bangkok n'existait pas encore quand une riche famille chinoise d'Ayutia la fit construire. Cette famille l'occupe encore aujourd'hui. Le manoir est composé de 4 maisons et d'une cour intérieure. Le style et l'ornementation de porcelaine et le tech sont ceux de la Chine du Sud. Chinatown de Bangkok est aussi un centre de street art connu dans le monde entier. De jeunes artistes y font leurs premières armes. Certains d'entre eux sont aujourd'hui exposés dans des galeries d'art internationales. d'autres commerçants et entrepreneurs s'installèrent au Siam, dès l'origine, les Indiens. Le temple hindou Srimaha Mariamman fut construit en 1860 par des migrants tamoules qui fuyaient l'occupation anglaise. A l'entrée se trouve une tour de 6 mètres de haut, la Gopoura. Les innombrables divinités de l'hindouisme y sont représentées. On reconnaît dupliqué à l'infini. Ganesh, Shiva, Brahma, Vishnu. Une communauté indienne s'est établie autour du temple et prospère en particulier dans l'art de tailler, robes, chemises, costumes ou pantalons. Ce sont ainsi 100 000 personnes d'origine indienne qui vivent ici. Certaines d'entre elles, appartenant à une communauté Sikh, se sont choisies au XIXe siècle un autre quartier, Paura. Le temple Sikh, Sri Guru Singh Sabha, est le deuxième plus grand au monde, hors des frontières indiennes. Les Sikhs croient en un dieu puissant, bienveillant, vers qui peuvent mener toutes les autres religions. Ils pensent que nous allons d'une réincarnation à l'autre, au gré du karma. Le temple conserve le livre sacré, constitué notamment des écrits du premier gourou. L'hindouisme, le Sikhisme, l'islam, le christianisme sont très minoritaires en Thaïlande, pays essentiellement bouddhiste. Les Thaïs veulent que la religion aide les hommes au lieu de les contraindre. C'est ici qu'on s'en rend le mieux compte. Le petit sanctuaire Erawan ne peut prétendre au rang de temple. Ce n'est qu'un lieu de recueillement, à l'angle d'un des carrefours les plus encombrés, voué à Brahma, une divinité hindoue et le dieu de la création. C'est pourtant celui qui suscite la dévotion la plus totale parmi les bouddhistes de la ville. Le sanctuaire a connu une histoire riche en rebondissements. Tout commence en 1956 quand les travaux de construction d'un hôtel voisin sont affectés par des accidents. Pour conjurer le mauvais sort, un astrologue recommande l'édification d'un lieu dédié aux esprits du lieu. On vient prier pour la réussite d'un enfant à un examen pour retrouver un emploi pour obtenir la guérison d'un proche malade. Les offrandes sont de toute nature, des statues d'éléphants et même une musique et des danses susceptibles de plaire à la divinité. On vient d'un mort. On vient d'un mort-en-tour. ... Le bouddhisme Thaï est celui dit du premier véhicule, moins rigoureux par exemple que le bouddhisme tibétain. ... En Thaïlande, un petit hôtel est consacré aux esprits du lieu, avant d'entamer la construction d'un bâtiment. Les astrologues décident de son emplacement et leur avis prime celui des architectes. Les Thaï ont intégré un peu d'hindouisme au bouddhisme. De même, en cuisine, ils assimilent le meilleur des autres cultures. Les ingrédients, les modes de préparation viennent du monde entier, particulièrement de l'Inde et de la Chine. C'est l'une des cuisines de rue et les meilleures du monde. Chaque étal, chaque charrette à bras propose les plus succulentes spécialités du pays. Certains établissements ont même atteint une notoriété mondiale. Watanapanish, par exemple, sert à ses clients une soupe dont la richesse vient d'un secret. Son bouillon de bœuf est vieux, de 45 ans. Il ne cesse jamais de cuire, sinon pendant la nuit. La recette, transmise de génération en génération, comprend viande, nouilles, coriandre, anis étoilé, cannelle, ail et un sachet d'herbes et d'épices chinoises dont la composition est tenue secrète. On lui ajoute chaque jour 25 kilos de viande fraîche. La nourriture de rue fait le bonheur des gastronomes. Jephai, dit Tati Fai, 73 ans, s'est vu décerner une étoile par le guide Michelin lors de sa première édition consacrée à Bangkok. Depuis, on se précipite pour l'admirer aux commandes de ses deux Wok, les yeux protégés des éclaboussures de graisse par des lunettes de ski. Tati Fai fait désormais payer sa réputation. Son omelette au crabe extra large est facturée près de 30 euros, ce qui en fait la plus chère de la ville. La cuisine fait partie intégrante du mode de vitail, une manière d'être qui se perd peu à peu dans la vie moderne et dont la devise était « Maipenrai ». Peu importe, rien n'est grave. On peut se faire une idée plus précise de ce mode de vie en visitant une maison traditionnelle. Elle a appartenu à un ancien premier ministre, arrière-petit-fils du roi Ramadeu. L'habitation, typique, est faite de tec, un bois imputrécible. Elle est constituée de cinq maisons centenaires sur pilotis, agrémentées d'un jardin et d'un plan d'eau. La grande salle de banquet comporte une estrade où se produisaient les artistes masqués du cône, le théâtre traditionnel. Des salons privés, des salles de lecture ou de musique se répartissent dans les différentes maisons. Ils abritent des œuvres d'art, parfois offertes par des dignitaires étrangers, tels que Deng Xiaoping ou Mao Zedong. Certaines de ces demeures privées, appartenant à des familles nobles, disposaient de leurs propres embarcadères donnant sur les canaux. Bangkok change et se modernise. Elle est mise si vite qu'une famille a voulu transformer sa maison, construite en 1937, en un musée qui témoigne du mode de vie durant la Seconde Guerre mondiale et au milieu du XXe siècle. Tout semble figé, comme si les occupants avaient quitté les lieux la veille. Ainsi s'écoulait la vie autrefois, quand on vivait encore à l'ombre des pilotis. Bangkok subit toujours les colères de la nature. De juillet à novembre, les pluies changent la physionomie de la ville. Cependant, les habitants ne veulent pas subir sa loi. Ils s'adaptent plus vivants que jamais. Ils s'adaptent plus vivants que jamais. La pluie, ajoutée à la généralisation de l'air conditionné, a fait naître un nouvel écosystème humain, le centre commercial asiatique. L'été, on y cherche la fraîcheur et, à la saison des pluies, un abri où se tenir au sec. Ces gigantesques temples de la consommation sont devenus des lieux de vie fréquentés par des millions de visiteurs et un élément central du mode de vie dans les grandes villes d'Asie. Ils rassemblent sous un même toit des commerces, des restaurants, des bars, des boutiques de luxe, des grands magasins, des centres de congrès et d'expositions. Mais aussi des cinémas ultra-modernes, des aquariums, des attractions touristiques, des gymnases, bowling, piscines ou des méga-librairies. On peut y acheter des voitures de luxe ou des bolides de course. La ville ne se révèle jamais mieux que de ses sommets. Elle ressemble à un univers sec et minéral, inhospitalier, taillé dans le béton et l'acier. Pourtant, un carré vert apparaît dans le lointain. C'est le parc Lompini. Il a été créé juste après la première guerre mondiale. Il est orné d'une horloge au sein de laquelle les habitants de la ville règlent leurs montres et d'un pavillon rouge offert par la Chine. Ce jardin public semble bien étriqué. Seulement 58 hectares. Bangkok offre 6 mètres carrés d'espace vert à chacun de ses habitants, à comparer avec les 45 de Londres ou les 15 de Paris. Le parc Lompini n'est pas le plus grand de la ville, mais il se trouve au cœur des beaux quartiers, comme Central Park à New York. On y vient pour faire du sport. Pour se détendre, ou pour admirer la manière dont la nature sauvage reconquiert sa place dans un univers d'où on la croyait exclue. On fait parfois des rencontres inattendues. Sur les pelouses et parfois sur les branches des arbres, le var en malais se prélasse. Certains individus atteignent 3 mètres de long. Ils trouvent ici les plans d'eau où ils passent l'essentiel de leur temps, les cachettes où ils pondent leurs oeufs, et les poissons, les insectes, les oisillons et les herbes dont ils se nourrissent. Le var en malais est peureux. Il enchante les visiteurs, sans représenter pour eux le moindre danger. Au cœur d'une des plus grandes agglomérations du monde, le parc Lompini offre à la vie sauvage une sorte de refuge, rappelant aux habitants que leur cité fut construite, voici moins de deux siècles, sur une jungle peuplée de tigres et d'éléphants. Le bouddhisme se veut accueillant à toutes les formes de vie. C'est pourquoi dans le parc, les temples ouvrent leurs enceintes et leurs plans d'eau aux animaux. Les tortues, en particulier, tentent à proliférer, mais leur présence attire les visiteurs, aussi bien que les aumônes. C'est pourquoi dans le parc, les aumônes, les aumônes, les aumônes, les aumônes. Quand, des altitudes, le regard balaye le paysage urbain, le véritable poumon vert de Bangkok apparaît dans le lointain. Un méandre du fleuve Lanserre. Protégé de l'urbanisation par décision gouvernementale depuis les années 1970, c'est un véritable morceau de jungle enchassé dans la capitale. On l'appelle Bang Krashao. Une fois la fureur de la ville oubliée, on chemine entre manguiers, bananiers, cocotiers, poivriers ou papayers. Pour atteindre cette oasis de verdure, il a fallu traverser le fleuve. Un petit hôtel a été construit en bordure du fleuve. C'est le plus haut bâtiment de Bang Krashao. De sa terrasse la plus élevée, on domine la canopée. L'hôtel a été construit avec des bambous et du bois, issus d'une filière respectueuse des forêts et des matériaux recyclés. Le restaurant ne sert pas de viande, mais des légumes et des poissons bio. Le linge est séché à l'air libre, les déchets compostés, l'énergie est fournie par le soleil et le vent. On récupère l'eau de pluie. Des plantes filtrent l'eau de la piscine. Il n'y a pas d'air conditionné et des insectes se glissent parfois dans les chambres. C'est le prix à payer pour ce véritable retour à la nature. Bangkok, ville tentaculaire, qui ne peut indéfiniment s'étendre horizontalement, n'a pas fini de se hisser vers les nuages. Pour faire de la place à tous ses habitants, la ville a dû pousser verticalement. C'est ainsi qu'a commencé une course vers le ciel. Avec ses 304 mètres, la tour Bayoke II, inaugurée en 1999, déteint longtemps le record. Elle est posée sur 360 piliers de béton armés qui s'enfoncent à plus de 50 mètres dans le sol. Elle est détrônée depuis 2016 par un bâtiment magistral haut de 314 mètres, conçu par un architecte allemand. Celui-ci invente ici une architecture dystopique, c'est-à-dire une esthétique de l'effondrement. Une faille semble fracturer toute la tour, comme si elle devait s'écrouler bientôt. Une spirale pixelisée parcourt la tour de haut en bas, ce qui multiplie les balcons et terrasses. Comme pour souligner le vertige qui devrait saisir chaque homme dans la perspective de cette fin du monde, une passerelle a été tendue au-dessus du vide. Elle est devenue l'une des attractions touristiques les plus courues de la ville. On vient du monde entier se donner des frayeurs. Le vert, traité pour proposer la meilleure transparence au monde, donne aux visiteurs l'impression qu'ils flottent au-dessus de la ville. D'en haut, le monde apparaît différent. La vue plonge vers la vie des citadins qui ont adapté leur cadre de vie à la hauteur de leur environnement. Piscines, héliports, air de jeu pour les enfants, terrain de sport et jardin suspendu. Il a fallu conquérir de nouveaux territoires. Une nouvelle cité est apparue qui pourrait ne plus mettre pied à terre. Au moins 8,5 millions d'habitants au cœur de la cité et 15 dans l'agglomération vivent au bas de ces falaises d'acier, sur une surface 15 fois supérieure à celle d'une ville comme Paris. Il faut les transporter, les nourrir, les occuper. Le vertige de l'inconnu s'ajoute à celui du nombre. Une mode est née. On se bouscule pour accéder au sommet, déguster un cocktail et contempler de loin l'infinie petitesse des villes où nous vivons. La compétition est lancée pour créer le rooftop le plus instagrammable, celui qu'on retrouvera sur le papier glacé des magazines de luxe. Ils sont devenus les lieux où l'on va pour oublier la vie d'en bas. Quand le soleil se couche sur cette ville, dont le véritable nom est la cité des anges, on se prend à rêver que les experts se trompent. Qu'elle ne s'engloutit pas au gré du dérèglement climatique et qu'elle durera éternellement. Car la vie y est douce et la nuit enchanteresse. et la nuit enchanteresse. et la nuit enchanteresse. et la nuit enchanteresse. et la nuit enchanteresse.